Suite à vos nombreuses questions sur comment gagner en qualité de vie et puis bien sûr en performance dans le milieu professionnel, aujourd'hui je voudrais aborder un thème qui nous revient très souvent, c'est comment prendre une bonne décision ? Quels sont les facteurs qui vont faciliter justement la prise de décision ? Alors pourquoi ces thèmes m'intéressent ? Parce que quand on parle d'évolution personnelle, et je fais ça depuis plus de 30 ans, j'anime des formations en ligne, en salle, partout, pour justement aider au développement personnel et par conséquent à la qualité des relations pour justement évoluer avec son environnement et aller vers une vie qui nous inspire davantage. Et dans cette décision, je crois qu'il y a quelque chose de très important, c'est les éléments. En fait, il y a trois éléments qui m'ont toujours beaucoup aidé à prendre une bonne décision. Et je n'ai pas toujours pris des bonnes décisions, évidemment, mais il y a quelque chose qui, plus je m'aligne dessus, plus je me rends compte que la décision va être bonne à long terme. En tout cas, aujourd'hui, elle m'aide à gérer beaucoup mon temps et à savoir si oui ou non, je peux investir dans telle ou telle direction. Donc je voudrais vous partager ça et puis avoir après votre avis là-dessus, vos retours là-dessus, c'est toujours très intéressant. Alors la première chose pour moi qui est important, il y en aura trois. La première chose, c'est d'écouter mes envies. Est-ce que j'ai envie de faire ça ? Est-ce que ça m'excite en fait ? Est-ce que ça m'élève mon curseur de bien-être sur une chaîne de 0 à 10 ? Est-ce qu'au moins ça atteint 6, 7, 8 ? Est-ce que ça m'élève de faire ça ? Est-ce que j'en ai désir ? Ou est-ce qu'au contraire, ça me plonge un peu ? Si ça me plonge un peu, ça ne veut pas dire que je ne vais pas le faire, mais je vais être un petit peu plus attentif. Mais ça, c'est le premier point. Est-ce que j'en ai envie ? Et puis je vais me rendre compte qu'en avoir envie, ça ne suffit pas pour prendre une décision. La deuxième chose qui va être très importante pour moi, c'est de m'assurer que j'ai le cadre. C'est-à-dire quoi ? J'ai les moyens. Est-ce que j'ai le temps, les moyens, l'argent, la technologie ? Parce que ça serait bien d'y aller. J'ai envie d'y aller. Mais est-ce que concrètement, par rapport à mon planning, par rapport à mes activités, par rapport au temps, à l'argent et aux ressources que j'ai autour de moi, est-ce que c'est jouable de faire ça ? Parce que ce n'est pas tout d'avoir envie de le faire, mais après, il faudra le mettre en place. Est-ce que c'est jouable et confortable ? C'est la deuxième chose. Et puis enfin, la troisième chose que je vais me poser, si la phase 2 passe, parce que je peux avoir envie, je me dis « ouais, c'est super ». En plus, j'en ai les moyens. C'est génial. Mais est-ce que finalement, au niveau 3, ça fait référence à ma responsabilité ? C'est-à-dire qu'au fond, est-ce que ça fait partie de ma mission, de mes valeurs ? D'abord, la plus importante, est-ce que ça privilégie mes valeurs ? Et enfin, est-ce que c'est bien dans les règles du jeu sur lesquelles on m'attend à l'égard de l'environnement en question ? C'est-à-dire qu'en tant que responsable de mon entreprise, est-ce que ça cadre avec la responsabilité qui est la mienne, notamment à l'égard de ma mission ? Prenons un exemple. Moi, j'ai un réseau, évidemment, une communauté assez importante. Beaucoup de partenaires ont des choses évidemment très intéressantes à proposer. Donc je suis très régulièrement sollicité pour des propositions où la personne me dit « Écoute, Polo, t'envoies ça à ta communauté, un mail, etc. Tu cliques sur le lien. Si les gens achètent le produit, t'as rien à faire. De toute façon, tout est automatisé. Et puis moi, je te fais de 500 balles. » Voilà. Donc au pire, tu gagnes rien. Au pire, tu gagnes 3, 4, 5, 10 personnes qui viennent. Tu peux gagner comme ça assez rapidement de l'argent. Et donc du coup, j'en ai envie. D'abord parce que ça me plaît, parce que le concept est intéressant, parce que j'aime bien la personne, parce que je trouve que son projet est chouette et que j'ai envie de la soutenir. Donc il y a plein de raisons qui me donneraient envie de le faire. En termes de moyens, je peux, parce que j'ai toute la technique, j'ai les gens, j'ai le réseau. Effectivement, on met ça dans la machine, on appuie sur un bouton et on envoie. C'est réglé. Ça me demandera très peu de temps. Et puis finalement, ça peut aussi apporter beaucoup et pourquoi pas ma clientèle. Mais la troisième question que je vais me poser, la plus essentielle, c'est est-ce que ça cadre avec ma mission ? Est-ce qu'au fond, ce service, ce produit, cette chose, elle est en phase avec l'ADN de mon entreprise ? Est-ce qu'elle est en correspondance avec ce pour quoi les gens viennent me solliciter ? Donc ça, c'est au fond, la troisième question, c'est est-ce que ça cadre vraiment dans mes valeurs ? Est-ce que ça répond à ce pour quoi je suis là ? Et surtout, est-ce que du coup, ça, c'est des valeurs, mais il y a aussi le cadre. Ça répond aux règles du jeu qui sont les nôtres. Au fond, en l'occurrence, pourquoi mes clients m'ont sollicité ? Est-ce qu'ils m'ont sollicité pour ce type de produit, ce type de prestation ? Est-ce que le cadre dans lequel c'est fait, c'est en correspondance avec ce pour quoi les gens m'ont sollicité ? Voilà, et ça, c'est le point le plus important. Et je peux vous dire qu'il y a des fois, j'ai vraiment envie de dire oui, mais je me rends compte que c'est pas complètement aligné, en fait, avec le cœur même de ce pour quoi je suis là. Et ça, c'est les décisions qui ont été parfois les plus dures, mais qui ont celles qui m'ont le plus rapporté, celles qui sont en lien avec la véritable mission. Est-ce que c'est fait partie de ma responsabilité ? Parfois, il faudra faire des choses que vous n'aimez pas. Mais après tout, c'est possible qu'il y ait des choses, des tâches, parfois, vous ne les aimez pas. Mais au bout d'un moment, si vous pouvez apprendre à déléguer ces tâches que vous n'aimez pas, vous allez gagner beaucoup de temps et d'énergie. S'il y a des choses dont vous n'avez pas les moyens et que vous le faites, ça, ça va vous coûter. Est-ce que vous avez les moyens en termes de temps, d'énergie, d'argent, de technologie ? Et si peut-être que vous ne les avez pas, vous pouvez peut-être les trouver. Dans quel cas, il faut vous demander, est-ce que j'ai le temps, l'énergie et de l'argent, d'aller trouver les moyens pour faire ça ? Et si c'est le cas, chope, super, on a le deuxième feu vert. Et enfin, est-ce que ça fait partie de votre responsabilité ? Moi, je vous invite à réfléchir à ces questions, à interagir peut-être sous la vidéo pour me dire comment vous recevez ces questions ? Et puis, du coup, est-ce que vous les pratiquez déjà ? Si oui, tant mieux, comment ? Et puis, si vous les avez parfois oubliés, qu'est-ce que ça a entraîné comme conséquence pour vous ? Ça, ça m'intéresse aussi le savoir. Et puis, à partir de là, de grandir ensemble, d'interagir et de grandir autour de ce sujet. En tout cas, merci pour votre contact, merci pour vos interactions. Et puis, bien sûr, au grand plaisir d'une prochaine interaction. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci.